Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, est l'homme le plus riche du monde selon la liste de 2019 publiée par le magazine Forbes. Avec une fortune estimée à 131 milliards de dollars US, il est l'homme le plus riche de l'histoire moderne. Mais il n'est pas du tout l'homme le plus riche de tous les temps. Ce titre revient à Mansa Moussa, un roi de l'Empire du Mali du 14e siècle, qui était si riche que ses dons généreux ont détruit l'économie d'un pays entier. Avant de commencer, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, et clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'histoire se déroule au 14e siècle. Une période riche et prospère pour l'Empire du Mali, immense territoire d'Afrique de l'Ouest. Mansa Moussa accède au pouvoir en 1312 et reçit à faire entrer son royaume dans l'histoire. Les récits contemporains sur la richesse de Moussa sont tellement époustouflants, qu'il est presque impossible de se rendre compte à quel point il était riche et puissant. En 2012, le site américain Celebrity Network a estimé sa fortune à 400 milliards de dollars, mais les historiens de l'économie s'accordent à dire que sa fortune est impossible à chiffrer. Le royaume s'étendait sur environ 3000 kilomètres, de l'océan Atlantique jusqu'au Niger actuel en passant par le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée et la Côte d'Ivoire. En plus de cette grande étendue terrestre, il disposait de grandes ressources comme l'or et le sel. Sous le règne de Mansa Moussa, l'Empire du Mali représentait près de la moitié des réserves d'or de l'Ancien Monde, selon le British Museum. Et tout cet or appartenait au roi. Même si l'Empire du Mali avait de telles quantités d'or, le royaume lui-même n'était pas bien connu. Cela a changé lorsque Mansa Moussa, musulman pieux, a décidé d'aller en pèlerinage à la Mecque, en passant par le désert du Sahara et l'Egypte. Le roi aurait quitté le Mali avec une caravane de 60 000 hommes. Il prit toute sa cour royale et ses fonctionnaires, des soldats, des griots, des marchands, des chameliers et 12 000 esclaves, ainsi que des chèvres et des moutons, pour se nourrir. C'était comme si toute une ville traversait le désert. Une ville dont les habitants jusqu'aux esclaves, étaient vêtus de brocards d'or et de la soie persane la plus fine. Une centaine de chameaux étaient en remorque, chaque chameau transportant des centaines de livres d'or pur. Un vrai spectacle. Pendant ce périple d'un an, Mansa Moussa construit une mosquée chaque vendredi, dans la ville où il s'arrête. Mais sa générosité ne s'arrête pas là. Dans l'esprit du pèlerinage il distribue des quantités importantes d'or dans les villes où il passe. Le crash de l'or Cependant, la munificence de Moussa provoque des effets secondaires dévastateurs, ruinant l'économie des régions qu'il traverse. Au Caire, à Médine et à la Mecque, l'afflux soudain d'or provoque une dévaluation de ce métal, qui durera pendant 10 ans. Le prix des biens de consommation connaît une forte inflation, le marché tentant de s'adapter à l'afflux de richesses accompagnant la venue du roi malien. Afin de rectifier le cours de l'or, Moussa aurait emprunté à haut intérêt tout l'or qu'il pouvait emporter au prêteur du Caire. Mais certains disent qu'il avait tellement dépensé qu'il n'avait plus d'or. Lucie Durand, de la School of African and Oriental Studies de Londres, note que les griots maliens et les conteurs historiens en particulier, lui en voulaient. Il a donné tellement d'or malien en cours de route que les griots n'aiment pas le louer dans leurs chansons parce qu'il pense qu'il a gaspillé les ressources locales en dehors de l'Empire, dit-elle. Un chantre de l'éducation. Il ne fait aucun doute que Moussa Moussa a dépensé ou gaspillé beaucoup d'or pendant son pèlerinage. Mais cette générosité excessive a aussi attiré l'attention du monde entier. Moussa Moussa avait littéralement mis le Mali et lui-même sur la carte du monde. Sur une carte de l'Atlas catalan de 1375, le dessin d'un roi d'Afrique est assis sur un trône d'or au sommet de Tombouctou, tenant un morceau d'or dans sa main. Tombouctou est devenu un Eldorado africain, et les gens venaient de près ou de loin pour y jeter un coup d'œil. Au XIXe siècle, la ville avait encore un statut mythique de cité perdue de l'or au bout du monde. Un lieu phare pour les chasseurs de trésors et les explorateurs européens. Et cela, en grande partie, grâce aux exploits du Moussa, 500 ans auparavant. Moussa Moussa est revenu de la Mecque avec plusieurs savants musulmans, dont des descendants directs du prophète Mahomet et un poète et architecte andalou du nom d'Abus Auli, qui est largement reconnu pour avoir conçu la célèbre mosquée Djangréber. En plus d'encourager les arts et l'architecture, il a également financé la littérature et construit des écoles, des bibliothèques et des mosquées. Tombouctou est rapidement devenu un centre d'éducation et des gens sont venus du monde entier pour étudier à la future université Saint-Corée. Le richissime roi est souvent crédité d'avoir commencé la tradition de l'éducation en Afrique de l'Ouest, bien que l'histoire de son empire reste largement méconnue en dehors de la région. Après la mort de Moussa en 1337, à l'âge de 57 ans, ses fils ont hérité de l'empire, mais ils n'ont pas pu maintenir son unité. L'empire s'est fractionné en petits états et a fini par s'effondrer. Enfin, l'arrivée des Européens dans la région a précipité la chute définitive de cet empire. Dis-nous en commentaire ce que tu penses de Moussa et de son histoire. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager la vidéo pour nous encourager. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada